commencer le webinaire. Bienvenue à tous, merci d'être là pour ce webinaire sur l'électrification ou réduction de la consommation, une question que je lance. Alors, je vais tout de suite enlever le suspense de la station et dire que, en fait, la réponse, c'est qu'il faut faire les deux et que c'est un ou inclusif, donc il faut viser. Mais évidemment, on va en discuter plus en détail. C'est un webinaire que j'ai fait parce que j'ai préparé une présentation en avril dernier pour le Festival des technologies vertes au Stade Olympique et la présentation avait bien fonctionné et je pensais que ça pouvait être d'intérêt pour un plus large public parce que bien qu'on ait fait la présentation au Stade Olympique, il n'y avait pas 50 000 personnes pour en bénéficier ou l'écouter, du moins. Je remercie d'ailleurs André Fauteux de la revue La Maison du XXIe siècle pour l'invitation et l'excellente programmation qu'il a faite dans le cadre des conférences au Festival des technologies vertes. Il y avait notamment Pierre Fitzgibbon en discussion avec Annabelle Soutard et Christine Beaulieu, c'était passionnant. Et il y avait plein d'autres conférences vraiment intéressantes. Je vais vous parler aujourd'hui d'électrification ou de réduction de la consommation parce que, comme vous le savez, nous sommes dans un contexte où il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Vous voyez sur cette diapositive la trajectoire de 1990 à 2021 des émissions au Québec. Ça n'a pas beaucoup baissé. En 2021, on était à moins 8 % par rapport à 1990. Vous voyez, il y a même eu une remontée après 2020, après la pandémie. On était à presque moins 12 % avec la pandémie, mais on a repris l'économie habituelle. Là, je ne sais pas pourquoi. Je devrais maîtriser mieux mes diapositives, mais elles bougent toute seule. Alors, je vais être vigilant. Mais ce que ça montre, c'est que, comme vous le savez, il faut arriver à zéro émission en 2050. C'est un changement drastique de trajectoire par rapport à ce qu'on a connu dans le passé, puisqu'on a un petit peu réduit nos émissions, mais pas beaucoup. D'où viennent nos émissions ? Puis là, vous voyez la boîte qui est ici. En 2020, 66 % de nos émissions, c'était des émissions du secteur de l'énergie. Et on avait des émissions d'autres secteurs, agriculture, déchets, des procédés industriels. Donc, même si on voulait qu'électrifier et tout électrifier, même si on pouvait tout électrifier, il resterait 34 %. Donc, l'électrification ne nous amènera clairement pas à zéro. Même si électrifier était possible, était entièrement possible, on ne pourrait pas aller à zéro. Il nous resterait un 34 %. Ce 34 %, il va falloir des alternatives hors de l'électricité. Et un petit peu, l'objectif de ma présentation, c'est d'essayer d'ouvrir nos esprits, d'ouvrir nos esprits, de réaliser qu'on est un gros consommateur d'énergie et d'électricité. Et ça, ça devrait nous donner nos esprits de dire peut-être qu'avant juste d'électrifier notre obésité énergétique, ça serait peut-être judicieux de réduire parce qu'il y a des opportunités dans la réduction. Après, je vais vous sur l'électrification en comparaison avec l'efficacité et l'électrification. Parce que dans le contexte actuel, même si le mot efficacité énergétique, sobriété énergétique est beaucoup dans les vocabulaires, l'électrification est clairement mise de l'avant beaucoup plus que l'efficacité. On met des milliards de dollars pour l'électrification. On change même le nom du fonds vert pour le fonds d'électrification et de changement climatique. On ne l'a pas changé pour le fonds d'efficacité et de changement climatique. Alors que dans le discours, on dit aussi, l'efficacité, c'est toujours numéro un, numéro un. C'est numéro un, mais on le met derrière. Alors, on peut se poser des questions. Moi, je me pose des questions sur notre véritable engagement envers l'efficacité. Et on va faire cette analyse-là et on va arriver autour du 100 TWh. Le 100 TWh, qui est un chiffre que Hydro-Québec a mis de l'avant, que le gouvernement met de l'avant, qui était aussi dans le rapport Donski-ESMIA sur les trajectoires de réduction des émissions de gaz à effet de serre. En fait, c'était plus que 100 TWh qui était mentionné. On va arriver à ce 100 TWh, puis on va peut-être le démystifier. On va expliquer d'où il vient. On va aussi expliquer comment réaliser cette efficacité. Évidemment, je n'ai pas de formule magique, mais j'ai quand même des pistes de solutions pour vous. Et pour vous montrer que ce n'est pas juste moi qui parle de ça, je vais vous montrer que plein de gens parlent de ça. Et que peut-être, ça serait bien d'écouter un peu tous ces gens-là. Alors, on va commencer par le premier point, le fait que nous sommes un gros consommateur d'énergie, d'électricité. Si vous avez déjà vu de mes présentations ou lu l'état de l'énergie au Québec, vous avez déjà vu ce graphique qui nous dit qu'au Québec, on consomme par habitant beaucoup d'énergie, beaucoup plus que la moyenne mondiale, presque quatre fois plus que la moyenne mondiale, beaucoup plus que la Chine par habitant, trois fois plus que la Chine. Et ce qui, à mon avis, peut-être plus pertinent à voir et très encourageant, c'est qu'on consomme plus d'énergie que des pays plus riches que nous. L'Allemagne, la Suède, la Norvège, des pays qui sont par habitant plus riches que nous consomment moins d'énergie. Et donc, on a ce paradoxe-là de se dire qu'on consomme beaucoup plus d'énergie alors qu'on pourrait s'enrichir en réduisant. Et donc, c'est ce pari-là qui me motive beaucoup à dire, d'une part, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre pour atteindre nos cibles énergétiques. Mais on peut le faire au moins jusqu'à un certain point en s'enrichissant, puisqu'il y en a qui le font. Là, vous voyez, par secteur, on consomme beaucoup dans le secteur industriel, parce qu'on a beaucoup d'industries énergivores au Québec qui sont venues parce qu'on a des énergies vertes, hydroélectricité et de la biomasse. Donc, en fait, c'est une bonne chose qu'on ait ces industries-là. Mais dans le secteur du transport, vous voyez 48 gigajoules par habitant. C'est beaucoup plus que nos amis en Europe et évidemment les gens à l'échelle mondiale. Dans le secteur résidentiel, on consomme plus. Dans le secteur commercial, on consomme plus par habitant. Dans les usages non énergétiques, là, on ne consomme pas plus que les Norvégiens, mais plus que les Suédois et à peu près la même chose que les Allemands. Mais d'une manière générale, il y a des améliorations à faire. Mais non seulement on est des gros consommateurs au Canada et au Québec et les États-Unis aussi, mais au Canada, ce qui est un peu pire, c'est que nous sommes les pires consommateurs d'énergie en ce qui concerne la productivité énergétique. Quand on regarde la richesse qui est créée par unités d'énergie consommées et là, vous voyez une panoplie de pays. Il y en a avec lesquels on peut difficilement se comparer comme Hong Kong, la Suisse, Singapour. Ce n'est pas des pays très proches de nous, mais déjà le Danemark ou l'Allemagne ou l'Australie, l'Australie, on peut s'y comparer, la Norvège, la Suède aussi. Vous voyez, ce sont tous des pays qui ont une productivité énergétique plus grande que la nôtre. Vous voyez, l'Australie est presque à 400 dollars, donc presque le double du Canada. Ils ont une productivité énergétique bien meilleure que la nôtre. Ça, ça veut dire qu'on ne crée pas autant de richesse qu'on pourrait le faire avec notre énergie. Et ça devrait plaire à tous ceux qui veulent développer l'économie du Québec, se dire qu'il faut développer la productivité énergétique pour pouvoir consommer moins d'énergie avec le même niveau de richesse ou générer plus de richesse avec le même niveau d'énergie. On a aussi au Canada et au Québec une très grosse consommation d'électricité. Donc, on parle d'électricité aujourd'hui. Et là, vous le voyez, on est le troisième, le Québec, le troisième plus gros consommateur d'électricité par habitant. Évidemment, ça, ça inclut tout. C'est le secteur résidentiel, mais industriel, commercial. Ce ne c'est pas simplement ce que nous, on utilise pour le chauffage à la maison ou pour faire griller nos tartines. C'est beaucoup plus vaste que ça, mais ça vous montre à quel point on consomme énormément d'électricité. Encore une fois, par rapport à la France et à l'Allemagne, on a des consommations d'électricité trois fois plus grandes que la France, presque quatre fois plus grandes que l'Allemagne. C'est énorme. Et on va parler pas mal de la France et de l'Allemagne parce que, contrairement à nous, ils planifient, leur gouvernement planifie des réductions absolues de consommation d'énergie pour effectuer leur transition énergétique. Donc, c'est ces réductions absolues de consommation d'énergie qu'on a un peu oublié de regarder et qui sont un petit peu la raison de ce webinaire. Et donc, encore une fois, on voyait plus de 23 000 kilowattheures par personne par année. Quand on compare au monde ou à Haïti, un pays avec lequel on a beaucoup de liens au Québec, eh bien, on peut se dire, on est déjà là des consommateurs énormes d'électricité. Et donc, rajouter 100 TWh ou plus, ça nous amènerait pas tout à fait au niveau de l'Islande, mais ça nous amènerait proche du niveau de l'Islande qui consomme par habitant des quantités impressionnantes d'énergie pour différentes raisons sur lesquelles je ne me pencherai pas directement. Mais c'est pour nous montrer et pour nous rappeler qu'on consomme tellement d'énergie, 23 000 d'énergie électrique, 23 000 kilowattheures, que se dire qu'on rajoute 100 TWh globalement, ça serait donc rajouter 10 000 kilowattheures par personne par année, c'est énorme. Il y a à un moment donné l'idée de relativité et d'inéquité, de pauvreté, d'inégalité énergétique à l'échelle mondiale qu'il faudrait peut-être prendre en considération avant de sauter sur une augmentation qui correspondrait, aller à 100 TWh de plus, c'est 10 000 kWh de plus par personne. C'est donc aller au-delà même de la consommation française ou allemande, qui sont encore une fois des pays plus riches que nous. Alors, c'est vraiment pour cette réflexion-là sur est-ce qu'on ne devrait pas réfléchir à réduire un peu plus proactivement dans notre analyse de la transition énergétique. J'ai oublié de le mentionner, mais vous pouvez évidemment poser des questions dans l'outil questions et réponses de Zoom et on ira à la fin de la période, je pourrais lire vos questions pour y répondre. Donc, cette mise en contexte, simplement d'abord pour dire que nous sommes des très gros consommateurs et qu'il y a une inégalité dans la consommation d'énergie qui est très grande. D'une manière générale, d'un point de vue moral, mais aussi d'un point de vue très pratique, les inégalités ne sont jamais une très, très bonne chose. C'est source de conflits, c'est source dans le futur de migration par rapport au changement climatique. Si on laisse des pays avec des consommations extrêmement faibles d'énergie ou d'électricité, vous ne vous en faites pas, ils ne vont pas vouloir rester chez eux et ça va être une raison de plus de vouloir migrer dans d'autres pays. Donc, pour des questions de bien-être collectif sur Terre, il faut réfléchir en termes d'égalité et pas simplement se dire qu'est-ce qu'on peut faire chez nous pour nous décarboner. Nous décarboner est important, mais il y a aussi des questions d'équité. Et là, quand on voit l'inéquité énergétique, il y a peut-être une réflexion à voir là-dessus. Mais je vais me pencher sur l'électrification et l'efficacité combinée à l'électrification. Et donc là, dans cette section-ci, on va vraiment essayer de démystifier le 100 TWh dont on parle beaucoup à différents endroits. Le gouvernement, M. Fitzgibbon, le gouvernement dit qu'il faut au moins 100 TWh d'énergie. Hydro-Québec l'a mentionné dans son plan d'approvisionnement et son plan stratégique, au moins 100 TWh de plus. Donc, d'où vient ce 100 TWh ? Nous allons l'expliquer. Donc là, vous avez ici le portrait de la consommation d'énergie au Québec. Avec le secteur du transport que j'ai séparé en trois sous-secteurs, les véhicules personnels, les marchandises, le transport des marchandises et le transport des voyageurs. Donc, ça, c'est en autobus et en avion et en train. Mais en train, pas beaucoup, mais surtout en avion et un peu en autobus. Vous voyez tout ce qui est en gris, c'est les hydrocarbures. Et vous voyez, il y en a beaucoup. Et ce qui est envers, c'est l'électricité. Donc, dans le secteur industriel et dans le secteur des bâtiments, on consomme de l'électricité. Tout ça, c'est en pétajoule. Mais pour faciliter un petit peu la tâche, j'ai mis des TWh pour ceux qui ont une meilleure compréhension de l'énergie en termes de TWh. Donc, vous voyez un petit peu la consommation d'énergie en termes de TWh, mais de pétajoule. On va utiliser les deux unités et donc, dans le secteur des bâtiments, beaucoup d'électricité. En industrie, beaucoup d'électricité. Il y a de la biomasse aussi. Donc, évidemment, si on veut décarboner, il faut qu'on arrive à enlever tout ce qui est hydrocarbures ici. Puisque, comme on l'a vu, les deux tiers de nos émissions de gaz à effet de serre, en fait plus des deux tiers, parce que 2020 était une année où on avait pas mal moins de transports et donc d'utilisation de produits pétroliers que d'habitude. Il faut enlever ces blocs-là, il faut les enlever. Donc, notre réflexe jusqu'à maintenant, ça a été de dire, on a des technologies en véhicules, par exemple, les véhicules électriques qui sont extraordinaires. On va électrifier le transport. Donc, l'électrification, c'est effectivement une avenue extrêmement prometteuse qui permet de faire des gains énergétiques très importants. Quand vous regardez les véhicules personnels, si on les électrifie, eh bien, on peut diminuer par 75 % la quantité d'énergie avec des véhicules électriques par rapport à des véhicules à essence. Donc, en fait, l'électricité to fuel ratio, donc en fait, c'est si vous utilisez un pétajoule d'hydrocarbures dans les véhicules personnels, en fait, dans un véhicule électrique, vous avez besoin pour le même service, pour la même, et je m'excuse, j'ai perdu le contrôle de l'avancement de mes diapositives. Il y a un truc automatique que j'ai mal réglé et je m'en excuse. Quand on passe à des véhicules électriques, le véhicule électrique est intrinsèquement plus efficace. Donc, électrifier, c'est faire de l'efficacité énergétique. Et donc, on a un gain, vous voyez, très important. Et donc, que ce soit pour les véhicules personnels, que le véhicule des marchandises ou de voyageurs, vous avez des electricity to fuel ratio qui sont inférieurs à 1. Même dans l'industrie, l'électrification peut être intéressante. On va utiliser moins d'énergie. Et dans les bâtiments, on a aussi, grâce notamment aux thermopompes, aux pompes à chaleur, on a une possibilité d'augmenter énormément l'efficacité de la consommation d'énergie. C'est pour ça que l'électrification est une bonne idée, mais le problème, c'est qu'il ne faut pas la faire seul. Tout ça, ça vient, tous les chiffres que j'ai utilisés viennent d'un livre de Jacobson, No Miracles Needed, un excellent livre que je vous recommande si vous voulez en apprendre plus sur plein de choses, mais sur justement des systèmes entièrement décarbonés basés sur les énergies renouvelables. Donc là, on va faire l'exercice, si au Québec, on passe justement dans ces secteurs-là et qu'on applique ces ratios de gains d'efficacité par l'électrification, eh bien, on arrive à réduire de beaucoup la consommation d'énergie dans tous les secteurs. Donc là, le premier graphique qu'on avait, qui nous amenait à 1 600, on est parti au début de 1 600 pétajoules de consommation au Québec, dans une année normale, eh bien, là, on a, dans les véhicules personnels, on peut réduire de 80 %, de 75 %. Et donc là, au lieu de consommer ici les 208 pétajoules de produits pétroliers, en électrifiant, on va n'utiliser que 52 pétajoules d'électricité, donc équivalent à 14 TWh, ce qui est phénoménal comme gain grâce à l'électrification. L'électrification est en soi une manière de faire de l'efficacité énergétique. Et donc là, vous voyez, si on fait les véhicules personnels, les véhicules de marchandises, le transport des voyageurs, en industrie, on n'a pas des gains moins impressionnants en industrie, mais on a quand même des gains, 53 pétajoules, c'est beaucoup. Dans les bâtiments, on peut réduire de beaucoup. Eh bien, on fait des gains extraordinaires et ça nous amène à notre 100 TWh ici, 97 TWh de nouvelle électricité. Donc, en électrifiant tout ce qu'on peut, eh bien, évidemment, parfois, je ne dis pas que c'est faisable ou c'est techniquement réalisable, mais en fait, c'est techniquement réalisable, mais évidemment, il y a plein d'obstacles et ça ne peut pas être fait demain matin. Mais si on électrifiait tout ce qu'on pouvait électrifier, eh bien, vous voyez, on a un paquet d'usages énergétiques qu'on pourrait électrifier et ça nous demanderait 100 TWh. Alors, évidemment, là, on n'a pas fait grossir la population, on n'a pas fait grossir l'économie, on est juste dans un mode statu quo, rien ne change, on électrifie ce qu'on fait, on n'a pas mis de nouvelles industries, on n'a pas mis des producteurs de composantes de batteries, on n'a pas fait d'hydrogène supplémentaire, il n'y a pas de choses qu'on a fait, mais l'industrie actuelle, toute sa consommation énergétique industrielle a été électrifiée, en fait, on a tout électrifié et on a les 100 TWh de plus. Donc, ici, vous les voyez, donc là, ici, en 2020, au Québec, on a 45 000 MW d'installés, on a consommé environ 200 TWh d'électricité. Si on électrifiait tout, ça nous prendrait, comme je disais, 100 TWh, donc là, ça, c'est les 97 TWh, ici, j'ai mis 100 pour arrondir, parce qu'évidemment, ça, c'est des calculs qui sont faits rapidement. On a les 100 TWh de plus. Ces 100 TWh, ça ne va vraisemblablement pas être des barrages hydroélectriques avec des facteurs d'utilisation de 50 % qui vont être utilisés. Ça va plutôt être des éoliennes, au moins dans un premier temps, peut-être du solaire, peut-être, et alors là, on est très loin, mais du nucléaire, donc je n'ai pas considéré le nucléaire ici. Mais si c'est 100 TWh, c'était de l'éolien, avec un facteur d'utilisation de 35 %, c'est-à-dire que vous utilisez votre éolienne à pleine capacité à 35 % parce que le vent ne souffle pas tout le temps, eh bien, vous avez un besoin de 32 000 MW supplémentaires. Donc, c'est évidemment énorme, 32 000 MW, et c'est ça qui peut donner des surfroides à Hydro-Québec pour faire les réseaux, qui doit aussi donner des surfroides aux consommateurs d'électricité et qui verraient forcément leurs factures augmenter avec des nouveaux investissements en production, en parc éolien, en transport d'électricité, en ligne de transport et en réseau de distribution. C'est beaucoup. En plus du défi de l'investissement et de la place, ça serait essentiellement des éoliennes, du moins tous les appels d'offres dont on entend parler aujourd'hui sont essentiellement axés sur les éoliennes, qui sont très, très bonnes, et ce n'est pas contre les éoliennes que je parle ici, mais c'est de les éoliennes, et donc avec les éoliennes, c'est intermittent. Juste pour illustrer cette intermittence-là, je vous fais un petit exemple ici où j'illustre que la consommation industrielle du Québec, en fait les ventes d'Hydro-Québec pour l'industrie, c'est 63 TWh. 63 TWh, l'industrie, elle a besoin à peu près de façon assez constante de son énergie. Alors, ça lui demande de manière assez constante. Évidemment, ce n'est pas toujours exactement plat, mais le profil de consommation d'industrie est assez plat. Donc, vous voyez, la puissance industrielle requise pour pouvoir fournir annuellement les 63 TWh, c'est 8700 MW de capacités qui sont nécessaires. Mais si on veut produire ces 63 TWh, il faudrait 22 600 MW d'éolien. Donc, ça, c'est simplement pour les 63 TWh. Si on voulait faire les 100 TWh, ça nous prend encore plus d'éolien. Mais là, je vous illustre simplement, pour la consommation industrielle, c'est un défi d'équilibrage parce que les éoliennes, pour fournir 63 TWh, il faut 22 000 MW d'éoliennes parce que ça ne produit pas 100 % du temps. Et donc là, si vous avez 22 000 MW d'éoliennes, il y a des heures où vous avez beaucoup plus de production que nécessaire par rapport aux besoins industriels. Et il y a beaucoup d'heures où vous êtes en production qui est inférieure aux besoins. Et en fait, la situation où la production des éoliennes est inférieure aux besoins stables de l'industrie, c'est 68 % du temps dans cette semaine typique que j'ai illustrée ici. Donc, c'est simplement un défi de gestion des réseaux, d'équilibrage du réseau qui est énorme. On est très bien placé au Québec pour le faire parce qu'on a d'énormes réservoirs. Mais malgré ces énormes réservoirs, si vous rajoutez 22 000 MW d'éoliennes ou pire encore, 32 000 MW parce que vous voulez avoir vos 100 TWh, les réservoirs vont être très utilisés. Ça pose des défis de gestion énormes. Ces défis de gestion du réseau, Hydro-Québec les comprend, mais tout le monde ne les comprend pas. Et avant de simplement se dire, on va électrifier comme on le fait, il faut vraiment y penser parce que ça va être des défis d'investissement, ça va être des défis de gestion du réseau. Et ça, c'est évidemment sans penser aux défis que je vous ai mentionnés au début, défis mondiaux d'inéquité dans la consommation d'énergie, sur laquelle on reviendra un peu plus tard. Mais simplement d'un point de vue économique et technique, c'est énormément d'infrastructures à déployer, bien plus que ce qu'on n'a jamais vu au Québec jusqu'à maintenant. Et donc, étant donné l'ampleur de ces défis-là, la question que j'aimerais nous poser ou que je pose, c'est peut-on imaginer autre chose que l'ajout de capacité de production ? Parce qu'on est très bon à penser à ajout de capacité de production. En fait, ce n'est que ça qu'on a fait. Nos sociétés n'ont fait qu'ajouter des capacités de production. À l'occasion, on retire. On a fermé la centrale gentillie, la centrale nucléaire du Québec. Donc, de temps en temps, on retire des relativement petits morceaux, mais on est vraiment globalement dans un mode ajout, ajout, ajout. La transition énergétique, simplement avec des ajouts, sera difficile. Et quelques illustrations. Le cas de l'Allemagne. L'Allemagne pense de manière très sérieuse à faire une transition énergétique. En fait, ils sont en transition énergétique depuis une trentaine d'années. Quand on regarde leur bilan en consommation d'énergie, ils déclinent de manière absolue depuis 30 ans. Leurs émissions de gaz à effet de serre, contrairement aux nôtres qui sont assez stagnantes, déclinent en Allemagne. Et eux, dans leur planification faite par la German Energy Agency, comme vous le voyez ici, ils prévoient réduire d'ici 2050 leur consommation d'énergie d'environ 40 %. Donc, ça, c'est la consommation d'énergie totale. Vous voyez l'électricité en jaune. Donc, en Allemagne, oui, plus d'électricité. Et vous voyez 39 % de plus d'électricité. On n'est pas au 50 % dont on parle au Québec. Le 100 TWh, quand on consomme 200 TWh, c'est 50 % de plus. Les Allemands qui consomment moins d'énergie, comme on l'a vu déjà, et qui planifient une réduction de la consommation, ils planifient seulement 40 % de plus d'électricité. Évidemment, ils vont produire de l'hydrogène vert, le H2. Donc, c'est aussi de l'électricité. Mais même en produisant cet hydrogène avec de l'électricité, on n'arrive pas à des augmentations de production d'électricité comparables aux nôtres. Comment ils pensent réduire leur consommation d'énergie au fil du temps ? Eh bien, de façon assez directe. Enfin, directe en théorie. Évidemment, ce n'est pas facile en pratique. Et je ne suis pas là pour prétendre que c'est facile de faire de l'efficacité énergétique. Mais c'est d'autant moins facile si on ne la prévoit pas et si on ne cherche pas à la réaliser. Et donc là, dans le secteur des bâtiments, ils prévoient réduire de 43 % la consommation d'énergie du secteur des bâtiments d'ici 2045, en industrie de 20 % et dans le transport prévoit réduire de 57 %. Et donc, avec ces réductions de consommation d'énergie, ils prévoient pouvoir réduire leur consommation globale d'énergie pour arriver à un système carboneux d'ici 2050. Au Québec, et je vais vous montrer des chiffres un peu plus tard, on ne prévoit pas réduire notre consommation d'énergie. Donc là, quand en Allemagne, on voit passer de presque 9 000 pétajoules à 5 000 pétajoules, au Québec, on pense rester à 1 600 pétajoules. C'est 1 600 pétajoules que je vous ai présenté au début. Ils sont ici. Les 1 600 pétajoules, ça, c'est la consommation d'énergie qui est prévue d'ici 2050 dans les scénarios, par exemple, de trajectoire de réduction d'émissions de gaz à effet de serre de la firme Donski et Esmia. Je vais y revenir un peu plus tard. Donc, l'Allemagne prévoit descendre en consommant moins d'énergie. La France, même chose. La France a fait un rapport RTE, qui est le Réseau de transport d'électricité français, a fait un excellent rapport hyper détaillé récemment, donc il y a un an, sur le futur énergétique 2050, qui est largement basé, ce rapport-là, sur ce que le ministère français de la transition énergétique avait proposé. Et comme vous le voyez, en France, la France qui consomme aujourd'hui presque de 6 000 pétajoules, vise en 2050 réduire de 40 % sa consommation d'énergie, allait à 3 300 pétajoules. Donc, une réduction de la consommation totale d'énergie impressionnante de 40 %, évidemment, avec plus d'électricité, une augmentation de la consommation d'électricité, une plus grande part d'électricité au total, mais aussi d'autres énergies renouvelables. Oups, pardon, j'ai un problème de gestion des diapositives. Mais ce que je veux dire, c'est que la France prévoit réduire. RTE, dans ses scénarios, a plusieurs scénarios qu'il regarde. Tous les scénarios ne sont pas équivalents. Donc, il y a des scénarios de sobriété. Dans le scénario de sobriété énergétique, la consommation d'électricité, et là, on parle d'électricité, elle passerait de moins de 500 TWh à 600 TWh. Donc, vous dites-vous qu'au Québec, nous, on est à 200 TWh, et on pense ajouter 100 TWh, et on est 8 millions. En France, ils sont 67 millions de Français. Donc, ils sont de l'ordre de 5 fois plus d'habitants, et ils sont loin de consommer 5 fois plus d'électricité, puisque nous, on est à 200, et eux, ils sont à 500. Donc, ils consomment, grosso modo, moins de 3 fois plus, alors qu'ils sont 6 fois plus. Donc, différents scénarios sont utilisés. Un scénario de sobriété, mais même dans le scénario de réindustrialisation de la France, ou dans le scénario Hydrogène Plus, vous voyez, ce n'est une augmentation que de 58% de la consommation d'électricité, alors que, je vous le disais, la France, ils partent de 7000 TWh par habitant. Nous, on est à 23 000 TWh par habitant, aujourd'hui, de consommation. Donc, leur plus 58% de TWh, ça les amène à 10 000 TWh par année, tandis que nous, notre plus 50%, c'est de passer de 20 000 à 30 000 TWh. Encore une fois, ce sont des chiffres, personnellement, je trouve un peu démesurés et, je dirais même, indécents quand on se compare à d'autres pays qui planifient des efforts de réduction. Et est-ce qu'ils vont les atteindre ? C'est une autre question, mais ils les planifient, ils se mobilisent pour le faire. Et donc, dans ce scénario ici, le scénario d'efficacité énergétique moindre, donc là, c'est l'efficacité énergétique moindre, ce scénario-là, le scénario n'est pas un scénario le plus optimiste, c'est un scénario un peu plus pessimiste. La consommation d'électricité en France augmenterait beaucoup, de 475 TWh à 714 TWh. Donc, c'est une augmentation importante de l'électricité, mais ils font, malgré tout, ils planifient des rénovations dans le résidentiel énormément chaque année, plus d'environ 500 000, qui augmentent avec le temps 500 000 maisons qui est rénovée chaque année, avec des gains d'efficacité dans le secteur résidentiel de l'ordre de 40 % au fil des ans. Évidemment, ça, c'est des gains grâce aux rénovations, grâce aux pompes à chaleur. Dans le tertiaire, le secteur des services, il y a aussi des gains qui peuvent être faits. Et une chose qui est assez intéressante, regardez la consommation kilométrique des véhicules électriques qu'ils vont avoir. Ils veulent diminuer la consommation d'électricité des véhicules électriques. Donc, autour de 20 kWh par 100 km aujourd'hui, ils veulent amener ça à 15 kWh par 100 km. Simplement, pour mettre les choses en perspective, au Québec, les voitures électriques, on en vend de moins en moins. Ce sont des VUS électriques qu'on vend de plus en plus. Un VUS électrique, ça ne consomme pas 18 kWh au 100 km, ça consomme 30 kWh au 100 km. Une voiture électrique, ça consomme entre 15 et 20 kWh au 100 km. Donc là, aujourd'hui, quand on électrifie le parc d'automobiles, on ajoute des VUS électriques qui consomment 30 kWh au 100 km et on ne rajoute plus les voitures électriques qui consomment moins. Et là, on n'aura pas de réduction des VUS électriques et ils sont lourds, ils ne vont pas réduire leur consommation d'énergie. Le 30 kWh au 100 km, il ne va pas pouvoir être réduit en restant un VUS. Donc, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que même en électrifiant le parc de véhicules tel qu'on le fait au Québec, on rajoute des VUS électriques qui consomment beaucoup plus que ce que le véhicule pourrait consommer, ce qui veut dire qu'on se crée des problèmes dans nos réseaux de transport avec notre approche à l'électrification. Donc, c'était un aparté, simplement pour montrer que l'Allemagne, la France prévoient des réductions de consommation et une électrification. Et que donc, on peut se poser la question maintenant, quel gain énergétique, nous, on pourrait réaliser si on faisait l'efficacité énergétique ? Et donc là, je vous propose pour notre analyse d'aujourd'hui, et on parlera après de ces chiffres-là, est-ce qu'ils sont réalisables ? Mais je dis pour les véhicules personnels, on pourrait réduire de 50 % notre consommation d'énergie, en marchandises de 50 % aussi. Dans les voyageurs, de 80 %. En industrie, il faut peut-être être plus modéré et dire 17 % parce que c'est plus difficile de faire de l'efficacité énergétique en industrie. Et dans les bâtiments, on pourrait réduire de 40 % notre consommation d'énergie. Donc, pour l'instant, je vous demande simplement d'accepter ces réductions-là, qui sont des réductions de l'ordre de ce que l'Allemagne prévoit ici. Donc, c'est dans l'ordre des ordres de grandeur de ce que l'Allemagne prévoit. C'est dans les ordres de grandeur de ce que les gains d'efficacité français prévoient. Et on reviendra sur ces chiffres-là et leur réalisme. Mais c'est les chiffres que je vous demande d'utiliser. Si on les appliquait au Québec, qu'est-ce qui se passerait ? Donc là, l'idée, c'est ce qu'on vient de faire. Si on électrifie, on fait des gains. Donc là, en électrifiant, on a fait des gains. Et là, vous voyez, vous avez déjà vu cette diapositive. Les gains de l'électrification, c'est tout ce qu'on a enlevé. Ça rajoute de l'électricité. Mais là, si en plus d'électrifier, on fait de l'efficacité énergétique, c'est ce que ça nous montre ici, qu'on a nos gains d'efficacité énergétique qui sont toujours là. Mais on a de l'efficacité qui est aussi illustrée ici. Et donc là, en gris, c'est ce qu'on a effacé grâce à l'efficacité énergétique. Et là, on va chercher un 326 pétajoules de gains supplémentaires d'efficacité énergétique. Ça ramène globalement, ça ramène la consommation québécoise d'habitants à 96 gigajoules par habitant. Je vous rappelle qu'on est à 180 aujourd'hui. Donc, c'est en grosso modo divisé par deux. Comment on a divisé par deux ? En électrifiant et en faisant de l'efficacité énergétique. Et ce qui nous amène, ce qui reste en vert, c'est la consommation d'électricité qui reste. Et ça nous donne 203 TWh. La biomasse, on n'y a pas touché. On continue à faire de la biomasse. Évidemment, on pourrait faire de l'efficacité énergétique dans les usages de la biomasse. Mais je n'ai même pas fait d'efficacité énergétique dans les usages de la biomasse. Donc, on a fait l'électrification et on a fait de l'efficacité énergétique. Donc, ça réduit nos clôtres de consommation d'électricité. Et donc là, en 2020, on est à 45 000 MW installés de capacité. On consomme aujourd'hui 200 TWh. Et si on faisait l'électrification et l'efficacité énergétique très agressive, eh bien, on aurait besoin au total de 203 TWh. Donc, en fait, la même chose qu'on consomme maintenant. Et on aurait décarboné au complet notre système énergétique grâce à l'électrification, qu'il faut remercier. Et l'électrification, en aucun cas, ne doit être considérée comme mauvaise. Mais il faut perdre l'efficacité énergétique comme certains pays le planifient. Et comme on ne le planifie pas, et je reviendrai encore là-dessus dans quelques minutes. Comment réaliser cette efficacité-là ? Donc, là, toutes les réductions réalisables ici, là, vous allez me dire, Pierre-Olivier, tu ne te rends pas compte, 50% dans les véhicules personnels, mais sur quelle planète vis-tu ? Ce n'est pas possible. Donc là, il y a des gens qui pensent que ce sont des gros chiffres. Mais ces chiffres, en fait, ils ne sont pas si gros que ça. Parce qu'on peut réaliser cette efficacité comment ? Et c'est marqué, là, ce qui est marqué entre parenthèses, revenir à la base. C'est-à-dire revenir à des choses qu'on maîtrise très, très bien. Par exemple, la bicyclette, le métro, la marche, le train. Toutes les technologies que vous voyez en haut ici, ce sont des technologies qui consomment très peu de mégajoules par personne-kilomètre. Donc, par PKM, c'est des personnes. Si vous transportez une personne sur un kilomètre à bicyclette, vous consommez très, très, très peu d'énergie par rapport à, si vous le faites dans un véhicule automobile, 1,9 mégajoule. Donc, ça, mégajoule, c'est des unités d'énergie. Vous voyez une réduction de la consommation d'énergie. Donc, je ne veux pas mettre tout le monde à vélo, mais si vous passez du véhicule au train, du véhicule au train, vous voyez, vous réduisez de 86% votre consommation d'énergie. Et là, vous n'avez même pas électrifié le train. Donc, le train, il peut être électrifié et être plus efficace. Mais là, vous avez simplement pris la personne de son VUS individuel où il est seul et vous l'avez mis dans un train. Vous avez probablement augmenté sa qualité de vie parce que dans le train, vous pouvez lire, vous pouvez dormir, vous pouvez regarder un film. Dans votre voiture, vous êtes au volant et stressé. Donc, vous avez probablement augmenté la qualité de vie, réduit la quantité d'énergie et donc réalisé un gain incroyable d'efficacité énergétique. Et la beauté, ça coûte moins cher. Globalement, le système ferroviaire, ce que ça coûte, opérer tout ça, ça coûte moins cher que l'automobile. Donc, vous avez fait des gains à peu près sur toute la ligne. Évidemment, si votre bien-être personnel et votre psychologie nécessitent d'avoir un VUS stationné dans votre entrée de garage pour que vous soyez à l'aise, là, il y a un coût réel. C'est celui de ne plus pouvoir compter sur un VUS rutilant dans votre entrée de garage pour satisfaire votre égo ou votre psychologie ou votre besoin d'affirmation personnelle. Ça, c'est un problème réel qui est celui du rôle psychologique que joue le véhicule individuel dans notre vie à tous et notre bonheur. Mais en termes énergétiques, économiques, environnementaux, d'énormes gains réalisés. Donc, ça, c'est pour le transport des personnes. Pour le transport des marchandises, c'est la même chose. Vous passez, ça, c'est des chiffres réels. Au Canada, les camions moyens utilisent 2,66 mégajoules par tonne-kilomètre pour transporter une tonne sur un kilomètre. C'est 2,6 mégajoules. Si vous passez par train, ça, c'est les chiffres canadiens documentés, vous pouvez réduire de 88 % en allant dans le train. Par bateau, c'est le même genre de réduction. Et encore, vous n'avez pas électrifié les trains et les bateaux. Donc, là, vous voyez le genre d'économie qu'on peut faire. Encore une fois, avec des technologies entièrement maîtrisées. Le train, c'est une technologie que nous maîtrisons depuis le 19e siècle et qu'on n'a pas abandonnée, mais qu'on a cessé de développer depuis une cinquantaine d'années. On ne développe plus vraiment le train. Et au contraire, le camion se développe énormément. Et on a choisi en tant que société de développer le mode de transport de marchandises le plus énergivore. Alors, je ne dis pas qu'il faut mettre des trains dans toutes les rues pour livrer le lait dans notre dépanneur ou au supermarché. Mais donc là, évidemment, des camions électriques vont faire la job à l'intérieur des villes pour les livraisons. Mais pour les grands trajets, il faut cesser d'utiliser des camions individuels et passer à des modes de transport beaucoup plus écologiques. C'est le genre de choses moins énergivores et plus écologiques. C'est le genre de choses qui peuvent se faire sur des décennies. Donc, en 2030, 2040, 2050, on peut faire un transfert modal. Des pays européens ont ce transfert modal. La Suisse en particulier. La Belgique aussi sont très agressives dans leur transfert modal vers le train. Vous le voyez, les bénéfices en termes de réduction de la consommation sont de l'ordre de 90 %. C'est énorme avec des technologies qu'on connaît. Et ça, encore une fois, c'est sans compter qu'on va électrifier les trains ou mettre de l'hydrogène dans le train, mais avec des quantités d'énergie beaucoup plus faibles, ce qui va rendre la chose beaucoup plus facile. Ce qui est pire encore dans le secteur du camion, c'est que les camions canadiens ont des facteurs de charge qui sont décroissants. Contrairement en Allemagne, qu'est-ce que ça veut dire un facteur de charge décroissant ? Ça veut dire que les camions sont de moins en moins remplis au Canada. Ça diminue d'année en année, alors qu'en Allemagne, ça augmente. Ici, vous voyez le nombre de tonnes par véhicule. Il est passé de 3 tonnes à 2 tonnes et demie au Canada en moyenne. En Allemagne, il est passé de 4 tonnes et demie à presque 6 tonnes par camion. Alors que l'Allemagne s'améliore et a une meilleure logistique des camions, nous, au Canada, on s'enfonce dans moins. Secteur des bâtiments résidentiels. Ici, vous voyez l'amélioration de la consommation d'énergie des bâtiments, des vieux bâtiments au fil des ans. Donc, si vous avez un bâtiment construit avant 1946, eh bien, sa consommation, c'est au-delà de 250 kilowattheures par mètre carré par année. Et là, évidemment, avec les nouvelles normes de bâtiments, on a un parc de bâtiments, le parc plus récent, qui consomme 67 kilowattheures par mètre carré par année. La moyenne canadienne, c'est 120 kilowattheures. Donc, c'est des réductions impressionnantes. C'est pour ça qu'il faut rénover notre parc de bâtiments, parce qu'on ne peut pas attendre qu'on démolisse les vieux bâtiments. Des bâtiments, des maisons, ça reste debout pour 50, 100 ans, voire plus. Donc, il faut impérativement rénover, faire des rénovations profondes de nos bâtiments pour améliorer les enveloppes thermiques et viser ultimement à avoir des consommations équivalentes à celles des bâtiments passifs à 15 kilowattheures pour le chauffage par mètre carré. Donc, vous voyez, l'ampleur des réductions qui sont possibles est grande. Évidemment, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Ça va prendre du temps, ça va prendre des efforts. Mais si on ne planifie pas ces efforts-là, on ne les fera pas. Donc, c'est d'autant plus important d'en parler le plus rapidement possible de ces rénovations profondes des bâtiments. C'est parce que ça ne va pas survenir spontanément. C'est d'ailleurs pour ça, pour revenir rapidement en arrière, que la France planifie des taux de rénovation dans le bâtiment. Ici, c'est le tertiaire. Mais là, vous voyez, de passer de 1,5 % du parc par an en rénovation à passer à 2 % du parc par an d'ici 2050. Donc, une augmentation des rénovations dans le parc de bâtiment, il faut l'accélérer. Et ça, ça doit être planifié. Ça doit être réalisé pour qu'on puisse se rapprocher de ça et donc réaliser des 50, 40, 50 % de réduction, de la moyenne passée de 120 kWh par mètre carré à des 60 kWh par mètre carré, voire en deçà. Et donc, réaliser ce qui pouvait paraître énorme tout à l'heure, mais dans les bâtiments, réduire de 40 % ici, ça ne doit plus paraître être un chiffre énorme puisqu'on est à 120 et qu'on a déjà des bâtiments aujourd'hui. Les bâtiments passifs, ce n'est pas une technologie en développement, en devenir. C'est quelque chose qui existe aujourd'hui. On en construit au Canada, au Québec. Et donc, on ne peut pas faire passer tout le parc de la moyenne canadienne à un bâtiment passif, mais on peut faire des progrès et réduire la consommation d'énergie par les thermopompes, oui, mais aussi par les enveloppes thermiques parce que les deux doivent aller de pair. Qui parle aussi de ça ? Parce que là, vous dites, Pierre-Olivier Pinault, il est toujours là-dedans, il est vraiment quelqu'un qui pense que la réduction, c'est facile et qu'il en parle parce qu'il n'a pas les pieds dans la réalité. C'est simplement une petite section pour vous dire que ce n'est pas juste moi qui parle de ça. Il y a un groupe qui s'appelle le GIEC. Vous avez peut-être entendu parler du GIEC. C'est le nom français pour IPCC. Donc, c'est le groupe, ce n'est pas international, c'est interdisciplinaire sur l'énergie et le climat. En fait, je pense que je n'ai pas le bon acronyme. C'est le IPCC. Et en gros, vous voyez, dans tous les secteurs, il planifie de faire des réductions de la demande en gros par trois types de changements. Des changements technologiques. Donc là, vous avez les end-news technologies. La technologie doit jouer un rôle, mais aussi des facteurs socio-culturels qui sont très importants. Et donc, changer nos habitudes en tant que consommateurs, mais aussi des infrastructures. Évidemment, ce n'est pas juste un effort individuel, c'est des infrastructures supplémentaires. Par exemple, le train, par exemple, les enveloppes thermiques. Il faut qu'il y ait des nouvelles infrastructures qui soient là. Donc, je ne vais pas passer en détail là-dessus. Vous avez les références dans le graphique. D'ailleurs, les diapositives sont déjà disponibles sur le site. S'il y en a qui veulent les diapositives, elles sont déjà disponibles sur le site où vous êtes inscrit, sur le site de la chaire. Donc, toutes les références sont là. Le GIEC parle et dit qu'il faut faire des réductions. Normand Mousseau, qui est aussi une référence en énergie dans son article sur l'état du Québec sur l'urgence climatique, parle de modifier substantiellement les habitudes des citoyens et des entreprises. Et donc, Normand Mousseau a pleinement pris conscience de l'importance de réduire les habitudes de consommation d'énergie des habitants. Il dit que des mesures structurantes doivent être élaborées et déployées de manière large pour pérenniser les changements de comportement. Donc, Normand est avec nous là-dedans pour la réduction de la consommation. Le ministère des Transports, un allié improbable, mais oui, il est là. Dans le plan de mobilité durable du Québec, le ministère parle de réduire les besoins de déplacement par l'aménagement du territoire, la logistique optimisée. Donc là, ça, c'est des efforts énormes à faire. Il parle de transférer les transports vers des modes de transport moins énergivores. Énergivores, je vous en ai parlé, qu'est-ce que c'est le train, la bicyclette, le transport actif, des modes de transport moins énergivores. Le ministère de Transports est avec nous. Et enfin, il faut améliorer les véhicules. L'amélioration des véhicules, ça, c'est donc l'électrification. Ça arrive en dernier. En troisième, il faudrait électrifier. Donc ça, c'est dans la politique de mobilité durable de notre gouvernement. Malheureusement, c'est une politique que le gouvernement ne priorise pas et met plutôt de côté. Alors, le gouvernement est avec nous sur papier. Dans les faits, ce n'est pas encore mis en action. C'est au contraire plutôt délaissé. Mais c'est simplement pour vous dire que c'est là. Ce n'est pas juste Pinault qui dit qu'il faut réduire. C'est que même le gouvernement, dans sa politique de mobilité durable, dit qu'il faut réduire les besoins. Il faut transférer. Il faut améliorer les véhicules. En Californie, ils en parlent aussi. Là, vous avez un scénario étudié par des Californiens qui nous dit que les émissions en Californie, il y a une grosse baisse des émissions qui vient de l'efficacité énergétique. Évidemment aussi de l'efficacité par l'électrification. Donc là, vous avez une panoplie de raisons. Mais la première, c'est l'efficacité énergétique, réduire notre consommation d'énergie. Là, vous avez pour le monde entier, ça, c'est l'Agence internationale de l'énergie. Vous avez vu ici des graphiques et ils disent qu'il y a de l'efficacité. Ici, ce qui est en jaune, c'est l'efficacité. Des changements de comportement en orange. Et donc là, vous voyez, dans les bâtiments, ce qu'on utilise en bout de ligne, ça descend. C'est ce qui est en brun ici, brun clair. Dans les bâtiments, ça descend. En transport, ça descend. En industrie, ça reste à peu près stable, malgré tous les efforts. Mais ça, c'est parce qu'on est au niveau mondial et qu'au niveau mondial, la population augmente. Il y a des pays qui sont sous-industrialisés, qui s'industrialisent, alors qu'ils ont besoin d'énergie aussi. Mais à l'échelle mondiale, il y a une diminution de la consommation d'énergie. Tout ça pour vous dire que l'Allemagne prévoit une diminution de la consommation d'énergie. La France aussi. À l'échelle mondiale, ce n'est pas une prévision, mais c'est un scénario de décroissance. La Californie le prévoit. Et nous, dans l'étude la plus complète qu'on a, l'étude de Donski et Esmia, on veut rester à 1 600 pétajoules. Donc, si vous allez lire l'étude, et je vous recommande la lecture de cette excellente étude commandée par le ministère de l'Environnement, réalisée par la firme Donski et Esmia, qui s'appelle les trajectoires de décarbonation du Québec, on reste à 1 600 pétajoules en 2050. Donc, on ne réduit rien. On ne réduit rien. Évidemment, on double l'électricité, donc plus 100 % d'électricité. C'est énorme. Donc, c'est quelque chose d'important. Et je conclue là-dessus. Je vais passer aux questions. Il y a 38 questions. Je ne sais pas si je vais réussir à répondre à toutes, mais on va y aller. Nous avons des choix. Les choix, c'est de consolider notre place dans le trio de tête des gros consommateurs d'électricité au monde. De passer de 23 000 kWh à plus de 30 000 kWh par personne par année, c'est un choix. C'est en fait le choix qu'on nous met le plus de l'avant et c'est le choix qui est mis de l'avant dans le rapport Donski-Esmia. Ou alors, on peut devenir efficace et se réorganiser pour consommer moins d'énergie. Et là, en fait, moi, je vous ai montré un extrême où on était très efficace et en fait, on maintenait notre consommation d'énergie à 200 TWh d'électricité en décarbonant complètement. Alors, ça, c'est un éventail de possibilités. En fait, on peut même aller plus loin dans les deux côtés. Là, on pourrait aller plus que 30 000 kWh en plus. On peut ajouter, en théorie, on peut ajouter beaucoup plus de TWh si on le veut et on peut devenir sobre et changer sa consommation. Mais ce qui est important, c'est qu'on ait conscience de ces deux pôles-là et que peut-être qu'on aille un peu plus vers le 2, qu'on en parle plus ouvertement parce qu'aujourd'hui, on parle surtout du 1. On ne parle pas tellement du 2 et peut-être que ça vaudrait la peine de parler du 2. Moi, personnellement, je crois énormément que le 2 serait bien plus gagnant pour le Québec pour réduire nos coûts, réduire la pollution, améliorer la santé des gens, améliorer l'économie parce qu'on perd tellement d'argent dans notre consommation d'énergie qu'on a beaucoup à gagner. Je me permets de dire que si vous n'avez pas encore lu mon livre, je vous en fais la chaude recommandation. Évidemment, je suis complètement biaisé, mais je pense néanmoins que vous pourrez apprendre certaines choses là-dessus. C'est un document pour comprendre pourquoi il faut faire la transition énergétique, tous les arguments en faveur et comment la réaliser. Je vous remercie de votre attention et je vais passer aux questions. Alors, il y a pas mal de questions et je ne vais peut-être pas répondre à toutes les questions, mais je vais en prendre. Alors, la première question qui a été posée, celle de Charles Girardet. Pourquoi l'Islande a autant de consommation d'électricité par habitant ? Eh bien, c'est parce qu'en Islande, ils ont énormément de... Puis, je peux retourner à la diapositive de l'Islande. En Islande, ils ont énormément de géothermie et d'hydroélectricité. Et cette géothermie, elle n'est pas chère du tout. Donc, ça leur permet de consommer énormément d'énergie renouvelable, électrique, de la géothermie et d'hydroélectricité. Donc, ils en ont des tonnes. Il y a plein d'illumineries qui sont aussi venues s'installer en Islande. Peut-être pas plein, parce que c'est un petit pays, l'Islande. C'est 500 000 habitants. Donc, c'est surtout la disponibilité de l'énergie en proportion de la population fait en sorte que c'est gargantuesque. Carole Macdoff nous demande ne faudrait-il pas se comparer surtout avec d'autres pays nordiques ? Oui, c'est ce qu'il faut se comparer avec d'autres pays nordiques. Donc, c'est ce que je fais ici. Mais les pays, l'Allemagne, ce n'est pas un pays tropical non plus. Alors, à mon avis, c'est intéressant. Pour la question de Aubert-Tremblay, est-ce qu'on a des tableaux comparatifs pour d'autres consommations d'énergie ? Pas juste l'électricité, mais la biomasse, par exemple. Ça serait possible de les faire. C'est un tableau-là, mais je ne les ai pas disponibles facilement. Mais avec les statistiques de l'Agence internationale de l'énergie, oui, c'est possible de faire des tableaux par biomasse ou par gaz naturel ou par toutes les sources d'énergie. Alors, Léonie Lepage-Ouellette, quel est l'impact de l'hiver sur la consommation du Québec lorsqu'on la compare à d'autres pays dont les saisons sont très différentes ? Est-ce que cela explique une partie de notre consommation plus importante ? Alors, évidemment, les hivers québécois sont rigoureux et on a dans les hivers québécois une partie de la consommation d'électricité supplémentaire. Mais ces hivers rigoureux, bon, pour exemple, ils sont de moins en moins rigoureux avec les changements climatiques. Et ça explique une partie de la consommation, mais aussi après les normes d'efficacité énergétique dans les bâtiments. Puis là, je vais retourner à ma diapositive sur nos bâtiments. Dans les bâtiments, on peut consommer moins d'électricité, même dans des climats froids. Donc, l'idée, ce n'est pas juste de se dire il fait froid, on doit consommer de l'énergie. C'est il fait froid, on a consommé de l'électricité, mais il faut tendre à mieux. Et on peut tendre à mieux. Ce n'est pas que le chauffage. Le chauffage est une grosse partie de notre consommation d'énergie, mais ce n'est pas que le chauffage. Mais on peut réduire le chauffage. Ces chiffres-là le montrent. Annie Marcotte pose la question. J'avais compris que le 100 TWh servait à décarboner l'économie principalement et non une augmentation directe de notre consommation. Et tout à fait, c'est ça, c'est les 100 TWh. Ici, ça vise à décarboner l'économie et non une augmentation directe de notre consommation. C'est-à-dire, les 100 TWh, ils décarbonisent l'économie. Ils font augmenter notre consommation d'électricité, mais pas notre consommation d'énergie. Alors, en fait, on réduit notre consommation d'énergie. Là où il n'y a pas de réduction de consommation d'énergie au total, c'est, et je retourne à la diapositive de Esmia et de Donski, où là, la consommation, c'est la capacité installée de production d'électricité augmente, mais dans un monde en 2050 où on a fait croître l'économie de telle sorte qu'on reste à 1 600 pétajoules. Donc, l'économie continue de croître et la consommation d'énergie continue de croître et on est à 1 600 pétajoules. Donc, il n'y a pas de réduction de la consommation d'énergie au niveau agrégé. Dans le cas de la France et de l'Allemagne, la France et l'Allemagne ne sont pas plus imbéciles que les autres pays. Là, donc, si je retourne à la France, par exemple, la France, quand elle dit qu'elle veut réduire de 40 % de manière absolue sa consommation d'énergie, ce n'est pas au détriment de sa consommation, de son économie, c'est en ayant une économie et une population qui continuent de croître aussi. Ce que je veux dire, c'est que l'Allemagne et la France font croître à la fois leur économie et leur population, mais réduisent leur consommation. Et donc, nous, si on fait uniquement ce que j'ai dit ici, si on fait uniquement ce que j'ai dit et qu'on fait l'électrification, on a des gains, on a les 100 TWh. Et là, si on a fait ça, on n'a pas fait croître l'économie, on a juste gardé ça. Et donc, là, on a réduit la consommation d'énergie totale. On est à 1 200 pétajoules. Dans le scénario de Esmia et Donski, en 2050, l'économie a cru, mais on n'a pas fait les efforts d'efficacité énergétique pour faire croire l'économie et réduire la consommation totale d'énergie. Donc, là, une question qui est déjà… Alors, une autre question de Julie Lambert. Est-ce qu'on pourrait tenir compte des réalités environnementales ? Comparer la consommation entre la France et le Québec, par exemple, me semble problématique. Regardons-nous cela pour les mois de juin, août, où la température est plus comparable. Bien sûr, on peut faire des analyses mensuelles et le climat est très différent. Il y a plusieurs questions. Il y a aussi Audrey Lébreu qui a une question sur le climat. Et c'est vrai que le climat est plus rigoureux au Québec et que ça, étant donné nos enveloppes thermiques, aujourd'hui, ça demande plus d'énergie. mais à mon avis, comme on a des climats plus… Je me répète, mais comme on a des climats plus rigoureux, ça demanderait d'avoir justement des enveloppes thermiques beaucoup plus performantes pour pouvoir réduire. Jean-Luc Dupré pose la question « Si on enlevait l'électricité consommée par les véhicules électriques, la consommation par personne au Québec serait plus importante qu'un auvergien qui a beaucoup de véhicules électriques ? » Effectivement, on pourrait monter d'une marche sur le podium. Ce n'est pas le podium sur lequel on aime monter, mais c'est vrai. Éric Gravel dit que le chauffage résidentiel, l'électricité, c'est la grande partie de l'utilisation de l'électricité. Au Québec, c'est surtout parce qu'on se chauffe à l'électricité. Ça explique le fait qu'on ait une consommation très élevée ici. Qu'est-ce que je propose ? La question d'Éric Gravel c'est « Qu'est-ce que je propose ? » Vous l'aurez compris, ce que je propose, c'est thermopompes et enveloppes thermiques pour réduire notre consommation et arriver à très peu d'énergie. Je vais essayer d'aller à des questions qui ont été posées plus récemment parce que j'ai peut-être répondu déjà à certaines questions qui ont été posées plus en début. On va aller à Oscar Hernandez. L'électrification va demander une consommation importante de ressources, remplacement des systèmes, isolation, etc. Les usines devront produire davantage. Je me demande si on ne risque pas de créer des phénomènes inverses, sachant que le carbone intrinsèque ni l'énergie grise n'est pas prise en compte dans cette transition. Donc, très bonne question. Si on électrifie, on a besoin, comme c'est illustré ici, de 100 TWh en plus. Ça demande des nouvelles infrastructures qui demandent beaucoup plus de... qui demandent des matériaux rares, de l'acier, de l'aluminium pour faire ces infrastructures. Et il va y avoir, évidemment, si tout le monde le fait, il va y avoir une ruée vers ces ressources matérielles-là et une augmentation des prix. Donc, ça va être très cher. C'est d'autant plus important justement de penser à la réduction de la consommation. Là, ce que je vous propose comme réflexion ici, c'est d'autant plus important que si on ne réduit pas, eh bien, on va avoir des niveaux d'augmentation absolument, à mon avis, déments et indécents à devoir gérer et ça ne sera pas plus réalisable. Il y a des gens qui disent ces réductions sont irréalistes. Mais moi, je rétroque à ça. Ce n'est pas facile mais ce n'est pas plus réaliste, je crois, de penser qu'on va pouvoir doubler, tripler le système électrique avec tous les défis que ça soulève. Jérôme Amelin demande pourquoi les gouvernements ne misent pas plus sur le télétravail pour atteindre plusieurs de ses cibles ? C'est vrai, le télétravail, c'est une très bonne chose et ça permettrait justement en transport de réduire la consommation. Ceci dit, le télétravail, il y a des études qui montrent que ça amène aussi des effets rebonds. ça amène beaucoup de gens à habiter en banlieue. Ça ne les fait pas renoncer à la voiture, le télétravail, parce que si on habite en banlieue ou en troisième couronne pour être à l'aise dans sa maison de campagne pour faire du télétravail, on a besoin d'un véhicule et en fait, on fait plus de véhicules. Donc, il y a plein d'effets rebonds qui sont délicats avec le télétravail. Mais ça peut être intéressant malgré tout. Une question justement sur l'effet rebond de Yanis Benadila. Comment éviter l'effet rebond lorsque les gains d'efficacité sont faits ? Faudrait-il alors ajouter la notion de sobriété à celle d'efficacité et d'électrification ? Excellente question. Les effets rebonds sont fondamentaux à gérer et c'est pour ça, et là, je n'en ai pas parlé ici, c'est pour ça que gérer le prix de l'énergie est important. Il faut que les prix augmentent pour ne pas qu'on fasse des gains d'efficacité énergétique et qu'on ajoute des bidules supplémentaires parce qu'on est devenu plus efficace. Mais bon, les prix ne sont pas l'unique partie de la réponse, mais il faut éviter d'avoir des maisons qui grandissent. On le sait que la taille des bâtiments ne cesse d'augmenter. Le nombre de mètres carrés par personne ne cesse d'augmenter, donc il faut arrêter cette tendance-là. Et donc, avec un aménagement du territoire beaucoup plus sévère, on pourrait simplement limiter les effets rebonds. Et il faut faire un peu comme on fait pour le marché du carbone, avoir des plafonds d'utilisation. On a un plafond pour les émissions de gaz à effet de serre. Donc, on a un budget carbone qui est très bien défini à travers nos plafonds d'émissions, mais il faudrait aussi avoir des plafonds d'usage énergétique, des plafonds de différentes contraintes pour nous éviter d'avoir des effets rebonds. Dans mon livre, j'ai une petite section et des gens qui se sont pleins pour dire que la section sur l'effet rebond n'était pas assez importante, mais je parle de l'effet rebond et des différentes manières de gérer les effets rebonds dans mon livre. Je me permets de le mentionner encore. Une autre question. Stéphanie Jacques dit qu'elle est inquiète du futur énergétique au Québec, car si je ne me trompe pas, le nouveau PDG d'Hydro-Québec est celui qui a privatisé le réseau de trains au Canada, réduisant ainsi nos possibilités d'expansion à ce niveau. C'était une crainte que je partage ou que j'avais beaucoup plus au début, mais je ne pense pas du tout que M. Sébia soit dans une optique de privatisation d'Hydro-Québec. Oui, il a été impliqué dans la privatisation du CN, mais ce n'était pas lui le moteur de la privatisation. Et puis, dans le REM, il a été aussi un agent, en tout cas, il a été la personne responsable, personne en charge de la caisse de dépôt quand la caisse de dépôt a lancé le REM. Donc, c'est quelqu'un qui ne rechigne pas à travailler avec le secteur privé, mais je ne pense pas qu'il soit dans un mode de privatisation, mais plutôt de réflexion sensée sur la transition énergétique. Donc, mon avis personnel, c'est qu'il est probablement une personne qui pourra analyser la transition énergétique du Québec avec beaucoup de rationalité et je pense que ce n'est pas impossible qu'il prenne les bonnes décisions pour le Québec. Évidemment, je ne peux pas garantir de ça. Mais c'est possible. Il est midi, je vais prendre un dernier commentaire de Jacques Harvey que je salue et que je remercie pour son implication dans le secteur. Jacques Harvey dit dans le secteur industriel, 25 % d'économies sont possibles, mais nous devons intervenir différemment par une approche en toute forme d'énergie. La détermination des cibles par grande usine, la formation et l'accompagnement est une aide financière pour les réductions d'énergie absolues par usine et non faire des projets comme c'est actuellement. Je souscris absolument à ce que Jacques Harvey a dit. Il faut vraiment avoir une approche globale et non pas des projets ponctuels qui sont pris indépendamment. Je m'excuse de ne pas avoir répondu aux 57 questions qui sont encore sur ma liste, mais je vous remercie d'avoir participé. Vous étiez jusqu'à 350 personnes au sommet de ce webinaire. Je vous remercie de votre participation. C'est enregistré, ça va être rendu disponible sur le site de la chaire de gestion du secteur de l'énergie. Tenez-vous au courant, abonnez-vous ou visitez notre site internet pour les événements à venir. L'été, il y en aura un peu moins, mais cet automne, il y a plein de choses intéressantes qui vont arriver. Alors, je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.